... Nous sommes dans l'endroit où j'ai tourné le film Dallas. Nous sommes dans la vie de Dallas. C'était vraiment important pour nous, pour moi, de voir où j'ai tourné le film Dallas. Nous sommes dans le ranch où le film Dallas a été tourné après le musée, nous sommes dans les bâtiments, les locaux. Il y a différentes chambres, différents acteurs. J.R., Bobby, Joe Hélène, Pamela, etc. Voilà, donc le monsieur en train de nous parler de l'historique. Il nous parle un peu de l'historique, un peu du film. Voilà, donc... Il faisait tellement chaud. Il fallait être tellement chaud. La visite à la NASA, c'est pour le lundi. Voilà, nous allons vitiser les locaux. Comment vivaient les acteurs ici ? Donc, speaking of mining and magic, y'all see that huge Olympic-sized swimming pool right there. This is the pool and patio area where they did all their filming. And they always use wide-angle lenses when they film. That stretches everything out about three times larger than it really is. They would film Bobby swimming laps in the pool or Sue Ellen passed out drunk on one of the lounge chairs. They would film the whole family having breakfast around the glass-topped table. The barn that you see right out there behind the house where the doors open, many times if you saw Pam and Bobby go horseback riding, they all... là, là, là c'est parti. comme si c'était en Californie... alors que c'est le même co- ça, c & donc ils siamo voient democrats california. mais ils savent par là comme ils semblent d'aller en Californie alors que c'est de rien fыми fois où on faisait tous les trucs plus 비embelles. J'allais boleter jusqu'à 20 min Si vous n'avez pas joué cette chanson quand vous étiez dans la porte, vous l'écoutez environ 75 fois par rapport à la porte. Vous serez chumé quand vous étiez dans la porte. Il y a des salons, quelqu'un disait par terre, en Californie. Donc les Duncans vivent pendant longtemps, avec tous leurs blindes et les curtains fermées autour de eux. Ils ont vendu le ranch en 1984 à un Texas oil man qui a vendu le ranch pour le public. Il a payé les 7 millions de dollars pour leur property et ils étaient certainement prêts pour la privacy. Les 7 millions d'euros sont un bonheur, mais il only avait le ranch en 1984 jusqu'à 1989. By the end of 1989, he had gone completely broke and he was foreclosed on. And then for two years, the ranch sat vacant, all the gates were padlocked and every door and window on the house was all boarded up. And in 1992, the banks that owned the property, they auctioned off the ranch in a public bankruptcy auction. To the gentleman that I pointed out in the picture that was standing next to Linda Gray, his name is Rex Monn. And Rex is a businessman out of Scottsdale, Arizona. He owns a cosmetics company called Forever Living Products and he got a fantastic deal. He picked up the entire ranch for $2.6 million. He paid cash for the property and it was real easy to open up right where the other guy left off. Now, inside the house, he hired an interior designer. Everything in the house has been themed after characters on the show. This room, of course, is called Jock's living room. Now, a lot of people think that's the original picture of Jock that always hung over the Ewing fireplace, but that's not the original. When filming was completely done and it was all said and done and wrapped up, Larry Hatt always wanted Dad's picture and he took it home with him and nobody argues with J.R. so that's where the original went to. The three bedrooms down the hallway behind me, they belong to the Duncan boys. They've been themed after characters on the show. You're going to see Lucy's room and Bobby's room and were any of you here watching the New Dallas? Nobody here. You can raise your hand if you were, don't be shy. Alright, so you know, J.R. got shot again for the final time in a sleazy motel room in Mexico. And it's right down here at the end of the hall. They really did film that inside the house. And so, all of these walls back here, they're painted black. They're all scratched up. That's because when they filmed, all the bedroom doors are shut. The cameras pass by each bedroom. There was a number, 21, 22, 23, and 24. So when they filmed them walking down the hall with all the doors closed, it looked like a sleazy motel. And then they were standing in the garage room, looking at the chalk mark on the floor, talking about what happened. And that's how they filmed it. Once you see the bedrooms downstairs here, we're going to let you go upstairs. There's one master bedroom suite upstairs. Of course, we call that J.R.'s room. He would take the best bedroom in the house and shove everybody else downstairs. You'll come back downstairs and go out the front door. When you leave the house today, you can go anywhere in the property you want to, so you all take your time. It looks like it stopped raining, so hopefully it'll be a prettier day. And if you have any questions, I'll be right here. Thank you, sir. You're welcome. You're welcome. I don't want to touch you. You can go ahead. C'est comme des hôtels quoi, alors que c'est pas bouteilles, ils transforment ça en bouteilles, il y en a en haut aussi, c'est les champs des gens, tu as vu quand, regarde, on dirait, le sang en bas, quand on a tiré sur lui, tu as de la chevaux, ils ont tiré sur lui, parce qu'ils l'ont tiré sur lui deux fois, regarde, ils n'ont pas bougé comment les choses étaient, quand il est tombé, quand il est tombé, quand il est tombé, voilà, les chaises, rien n'a bougé, c'est là, le placard qui était ouvert, La police est supposée venir déposer les trichots pour faire les enquêtes, voilà, comme le sang que portait Ça c'est Bobi, non ? Ça c'est Bobi Ça doit, ça sera la chambre de Bobi Ça c'est la chambre de Bobi Je suis assis sur le lit de Bobi Je suis sur son lit Je suis sur le lit de Bobi Les blancs nous ont trop trafiqués On dit, je suis sur le lit de Bobi On dit, je suis sur le lit de Bobi On dit, je suis sur le lit de Bobi C'est la photo de Bobi et sa chambre ta chambre ça a bobi lui il vit non moi quand j'ai descendu j'ai posé la question JL il est mort voilà donc JL ils l'ont tué deux fois voici la chambre de JL ça c'est la chambre de JL oui pour ne pas que les gens rentrent pour vous voyez c'est comme si tu as le sang ici voilà le sang là c'est la chambre de JL voici la chaise quand ils ont tiré sur lui voici comment la chaise est partie donc c'est resté là voilà le film d'Alas voici la douche de JL ça c'est cassé enfin moi j'ai aussi habitué ça comme du connu les histoires des films la chambre de JL le film d'Alas comment monter l'escalier parce qu'il est tombé banqueur il dépensait trop 40 000 dollars juste pour le robinet ça c'est Pamela non ? c'est la chambre des filles ça c'est la chambre des filles non Lucie Lucie c'est Pamela ou que Lucie ? qui est Lucie ? c'est Lucie voilà voici la chambre de Lucie la voici elle-même là quand elle était une petite petite fille ça ne l'a pas très longtemps voilà il faut demander voilà mets-toi là par là on dirait que c'est lui qui fait ça il faut demander si Bobi est göstergé elle est convaincue quand il a loupé quelqu'un a loupé vous savez il est hors il est n'áblée oui oui il est laying depuis oui Je ne sais pas vraiment ce qu'il fait aujourd'hui, mais il est toujours vivant. Les seuls qui sont passés sont Miss Ellie, Jaa, Jaa et Jaa, tous les autres personnages sont passés. Mais Lucie est venu? Oui, oui. Elle est venu. Oui. C'est Jaa qui est mort? C'est Jaa. Il semble le papa là. Et le père? Oui, le papa, le maman et le père et les trois qui sont morts. Où est-ce qu'il est? Ici c'est à la chambre à manger? C'est à la chambre à manger. Ok, donc on monte maintenant l'escalier là-haut. Et c'est là qu'on dit va à Mystique, c'est ça que Mystique? On nous fait croire qu'il part au Mystique. Ah, le tout neige se passe là-haut aussi. Voici le ranche. Je vous avais promis. C'est chance faite maintenant. Assule le ranche. C'est à la chambre du JNF. 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 Parce que là-bas c'était quand il voyage. Il fait comme s'il sort au Mexique ou à Californie. C'est à la chambre du JNF. Waouh. C'est sa chambre ici maintenant. L'autre côté, c'est quand on dit il voyage, il se va en Mexique. Oui, voici la chambre de J.R. Sa chambre principale. C'est son lit. Il faut que je m'enseigne sur le lit de J.R. 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 Le lit de J.R. Les Blancs, ils ont trop trafiqué. 40.000 dollars. Le lit de J.R. Sa douche. C'est en or. C'est en or, massif. Tant du 40.000, 5.000. Voici lui et sa femme. Monsieur J.R. Il a un grand fou. Oh my gosh. Ces robinets sont en or massif. 40.000 dollars. Ça fait 80.000 dollars. Non, 40.000 dollars. 40.000 dollars. Le robinet en 40.000 dollars. C'est en or. Et la douche. Les Blancs, ils m'ont conservé le WC. Comment y'a la douche ici ? C'est en or. Le robinet en 40.000 dollars. Voici la douche de J.R. Voici la douche de J.R. Oui, la grandeur. Lui, il met bien ça à J.R. La chambre de J.R. Ça touche. Là, tu montres de là-haut. Voilà. Descends comme ça. Voilà. Sache la chambre de J.R. La douche. Le robinet que vous voyez, ça fait 40.000 dollars. C'est en or. Parce qu'ils aiment bien boire le whisky. Nous, les douche de nos grands-pêles, on n'a pas le même plus. C'est en paille. Ils ont tout brûlé pour préparer son siococ. Tu vois qu'on est douche de nos grands-pêles, ça. Ils ont plus pour faire son siococ. Vous voyez, ça en or. Ça fait 40.000 dollars. La femme de J.R. Ça fait 40.000 dollars, ça. 40.000, ça en or. Si c'est au bled, là-bas, vous allez rendre témoignage. Un petit micro va rentrer ici. Il va vous montrer la valeur du robinet. Vous prenez un robinet, là, pour faire robiner. Ça, c'est la douche de J.R. Ça, ça fait 40.000 dollars. Il a bien vraiment la folie de la grandeur J.R. Voici sa douche. Je reviens encore vous montrer. Ça, c'est la douche de J.R. Le film. Voici sa douche. Donc, nous sommes à Dallas, dans le ranch où s'est tourné le film Dallas. Nous sommes dans le ranch où s'est tourné le film Dallas. Donc, voici la maison, la douche de J.R. Et voici sa chambre principale. Voici la chambre principale de J.R. Voilà, c'est la chambre principale de J.R. Et voici, là. Qui veut chanter? C'est la chambre de J.R. Son lit. Voici le tout. On peut pas sortir, là. Tout ça, là, c'est en or, en or massif. Voilà, on peut sortir. Non, mais ici, le ranch. Oui, 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 oui. Non, voici le ranch. Le film Dallas. C'est ici, c'est tourné le film Dallas. Vous voyez un peu. Je vous avais promis de vous montrer l'endroit où se tournait le film Dallas. Non, comme ça. Fais pas toujours comme ça. Ça ici, c'est tout le ranch. Oui, mais, prends la photo, là. Non, prends rapidement. C'est ce qu'on appelle chasser l'image. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu as payé la ronde pour ça. Mais puisqu'on va descendre. Ok. Si il y a des oeufs dans le propre bâti, on va même pas arriver là-bas. Alors qu'on peut descendre, tu vois, non. Parce que quand il y a des oeufs, il y a des oeufs. Mais là, on peut descendre. Non, mais papa, ils ont dit de passer par là-bas. Je peux pas dire. Ils ont dit de passer par là-bas. Mais, don't cause it. We understand everything. La chambre de gilets. Je vais emmener la bicarbonate. Tu as vu la bicarbonate, là. Je parle vraiment de camon, mais je vais emmener la bicarbonate. ... ... ... ... ok on va prendre la salle à branger voilà voici le roche c'est ici qu'ils ont fait le film dallas c'était mon rêve il a dit ah montrez moi où ils ont fait le film dallas dont je suis en train de visiter on a visité le musée on vient de finir le musée on vient de visiter la villa la partie là c'est dans cette ville là on nous fait croire tout c'est dans cette ville là qu'il ya tout cela on parle de californie on parlait de mesti la chambre une la chambre de la chambre 3 donc c'est justement dans une villa qu'ils ont fait tout le film on disait qu'il n'a pas tant californie c'est dans la même villa qu'on nous disait qu'ils partaient au mesti de la même villa bon en fait vous avez déjà tout vu c'est un film ça c'est la tombe de g le papa est mort en demi j'ai né en 2039 en 1939 c'est ça le papa est mort en 1915 la mère en 1909 elle était plus âgée la mère est vite mort elle est mort en 82 1982 gibaud on va voir les singiots là soyez là on va nous montrer la tombe de joueur La tâme de Jier, son père et sa mère. Mais nous finissons la visite. Le premier jour, c'est tourner le film Dallas et la famille Dallas. Vous avez plaisir de vous présenter la chambre de Jier, Bobby, Wissy, un peu de tout. Le temps ici à Dallas, c'était vraiment important. Pour les nostalgiques, de vous montrer un peu cet endroit. C'était vraiment un grand symbole de ceux qui aimaient vraiment le film Dallas. Je dis merci à mes filles qui m'ont fait servir, qui m'ont accordé ce privilège de pouvoir voir ici. C'était mon rêve, c'est accompli. Avec Dieu, on fait toujours les exploits. Avec Dieu, ton rêve s'accomplit toujours. Si tu es à Dallas et que tu n'as pas vu ici, c'est que tu as un problème. Voilà, donc on est ensemble.